Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants. Dieu m'a guéri de l'hépatite B. J'ai connu l'émission Kangoo Kappa, l'intermédiaire d'une collègue. J'avais l'hépatite B quand j'étais bébé, depuis 1991. Dieu m'a guéri de cette maladie en 2023. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Dieu aussi m'a délivré des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, de la sinusite, des démangeaisons, des ulcères. Maintenant aussi, mes masseries aussi viennent normalement. Il m'a délivré aussi des liens ancestraux, des fétiches, des idoles. Ok. J'avais aussi des problèmes dans mon foyer, mais maintenant il y a la paix. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. J'ai eu des manifestations, oui, des crachats, des vomissements, et tout en même, je me sentais même fatiguée. Maintenant, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci aussi pour tous ceux qui témoignent, car les témoignages nous sauvent et nous donnent la force de croire et de persévérer. Que Dieu bénisse Christ, sa famille, sa femme, ses intercesseurs et les partenaires qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu lui donne la force. Vraiment, je rends grâce encore à Dieu, parce que les mots même me manquent. Vraiment, je dis merci, merci, merci à l'éternel des armées. Merci à Yeshua. J'ai donné mon témoignage. Amen. Salome, Tani Kanguka. Je viens vraiment avec une grande joie pour rendre ce témoignage de la grandeur de Dieu dans nos vies. J'avais été diagnostiquée avec l'hépatite B et l'éco-bactère pylori. Et ensuite, avec d'autres morts aussi associés. Donc, suivant des traitements, j'ai fait des traitements, fait des traitements. Bon, je n'ai plus vraiment continué le suivi, parce que j'en avais assez. Et lorsque j'ai reçu Kanguka, bon, j'ai vraiment accepté, j'aime vraiment écouter, parce que ça fait du bien. Kanguka a changé aussi ma vie, m'améné à comprendre aussi de toujours marcher dans la volonté de Dieu. Et les enseignements du Christ vraiment font du bien, nourrit vraiment l'âme. Et donc, lorsque je refais les examens à l'éco-bactère pylori, les certes infections-là, n'existe plus. Je fais l'examen pour l'hépatite B pour voir s'il y avait encore l'hépatite B dans mon sang. Et le Seigneur a encore fait grâce. Il n'y a pas d'hépatite B. Et je vous dis vraiment de continuer de mettre votre confiance en Dieu. Parce que ce qui peut sembler impossible aux yeux des hommes n'est pas impossible à notre Seigneur. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Croyons en la puissance. Croyons en ce qu'il a accompli pour nous l'affaire pour nous. Et conclure au-dessus de toutes choses. Je viens encore pour dire merci vraiment pour l'homme de Dieu, pour tout le staff, pour tout le personnel vraiment qui œuvre, mains et pieds, pour que cette mission vraiment touche, aille aux dons partout dans le monde, touche des cœurs, des âmes, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Chant l'homme, j'ai témoigné. Chant l'homme, peuple de Dieu. Je suis un Togolais résident au Gabon. Dieu m'a délivré d'une maladie que j'aimerais témoigner. Il y a de cela un peu, presque un an, que j'ai des problèmes pour aller aux toilettes. C'était aussi mélangé un peu avec de l'hémorroïde. Et cette année, il fut un temps, j'ai commencé à me sentir tout le temps, presque tout le temps. Quand je fais un petit travail, je me sens très, très fatigué. Parfois, je me sens étouffé. Et jusqu'à un moment, ça commençait à s'aggraver. J'ai pris les médicaments. Et un jour, j'étais là, dans la soirée comme ça. J'ai fait trois jours sans aller au besoin. Et j'ai commencé à me sentir très mal dans mon corps. Mes yeux devenaient jaunes. J'étais faible. Et toute ma tête, c'est comme s'il y avait le feu dans tout mon corps. Et un soir, je voulais aller fermer le portail autour de 19h comme ça. J'ouvre la porte. Quand je mets mon pied à la terrasse, c'est comme s'il y avait une boule de vent frais qui était à la terrasse à m'attendre. Quand j'ai mis mon pied comme ça, le vent m'a pris. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à avoir froid. Et je voulais retourner dans la chambre. Tout ce que je voulais, c'est de retourner pour aller me couvrir avec le drap. Mais j'ai dit non, je ne peux pas laisser le portail ouvert comme ça. Je suis parti. Je tremblais, mais j'ai quand même fermé le portail. Je suis rentré dans la chambre. J'ai mis la prière de Kangoka de 2020. J'ai écouté deux prières de 2020. Et après, je me suis allongé. Je me suis couvert avec le drap. Et dans presque cinq minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer, 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 transpirer. Mais pourtant, quand j'ai écouté la prière de Kangoka, je n'ai pas eu de manifestation, aucune manifestation. Mais seulement j'avais la foi que, comme j'ai écouté la prière, Dieu ne me laissera pas comme ça. Donc, je me suis couché dans cinq minutes comme ça, j'ai commencé à transpirer, transpirer. Et bon, j'ai dormi la nuit. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu envie d'aller au sel. Je suis allé. Quand j'ai fini, ce matin-là aussi, je me suis soulagé. Parce que ça fait déjà trois jours que je n'ai pas pu. Donc, je me suis soulagé. Quand je me suis levé, je vois que mon sel était noir. Et je me suis soulagé comme ça trois fois dans la journée. Tout était noir. Quand je me lève, moi-même, j'ai peur. Et depuis, après ce jour-là, depuis, maintenant, je me soulage bien tous les jours. Des fois, je vais au petit coin deux ou trois fois dans la journée. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ et toute sa famille et toute l'équipe. Et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Chalons, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Chalons, moi-même, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Chalons, moi-même, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Je suis une seule ivoirienne vivant au Côte d'Ivoire. J'ai connu Kankoka par le canal d'une insinité en 2023. Vraiment, dans le début, quand j'écoutais l'émission, je crachais. J'avais la salive pleine dans la bouche. Je ne savais pas pourquoi je crachais. C'est dans les témoignages que j'ai su que c'était une délivrance. Mais vraiment, Dieu a opéré de grands miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vivais dans la fornication. J'étais beaucoup orgueilleuse. Dieu m'a délivré de tout ceci. Dieu m'a délivré de la fornication. Dieu m'a délivré de l'orgueil. Je ne vis plus dans tout ça. J'avais aussi problème d'infection vaginale. Quand Christ bruit, il dit qu'il y a une fille qui a une infection vaginale. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Délivre-moi. Seigneur, c'est moi. C'est des moments que je tombe de Dieu la Pâque. Éternels amis, visite moi aussi. Délivre-moi aussi. Délivre-moi aussi parce que cette infection vraiment a créé d'autres choses dans mon utilisé. Cette infection m'a donné un Christovarien. Cette infection m'a donné des trompes bouchées, des polymyomateux. J'avais des petits, petits noms dans mon utilisé. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivrée de tout ça. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à Dieu que tout s'est bien fait. Merci à Dieu que toute cette grâce est finie dans ma vie. J'avais aussi plein de boutons sur le visage. J'avais des boutons sur le visage. Ça faisait 17 ans. Quand Christ prie, il dit que j'ai une jeune femme. Elle a beaucoup de boutons sur le visage. Elle passe ici, par là, pour faire son traitement. Elle va à l'hôpital. Elle paye plein de minutes quand même. Mais rien, Seigneur mon Dieu. J'ai dit c'est de moi qu'on parle. Il dit éternel, c'est de moi que ce pasteur-là parle. C'est de moi, physiquement aussi. J'espère éternel, c'est de moi que ce pasteur-là parle, Seigneur mon Dieu. Mon visage n'a jamais été lisse. Mon visage a été toujours rempli de boutons. Il dit éternel, des amis, physiquement aussi. Je délivre-moi de ces boutons. Je t'en supplie de me délivrer de ces boutons. J'ai fait tel traitement. Le bouton ne va pas. J'ai fait ceci. Je dépense dans les boutons. Je dépense dans les boutons. C'est ce que j'ai dépensé. C'est ce que j'ai raconté là, vraiment. On me dit ceci, je prends. On me dit ceci, je prends. Le bouton ne finit pas. On me dit ceci, je prends. On me dit ceci, je prends. Le bouton ne finit pas. L'éternel, mon Dieu, accorde ma délivrance. Accorde ma visitation. Je dis à l'éternel, ce que tu as fait pour cette personne, cette fille qui témoigne. Et quand elle témoigne, elle dit ce que Dieu m'a délivré des boutons. Moi aussi. Permets que je puisse témoigner aussi, Seigneur. Permets que je puisse témoigner aussi par ta grâce. Mon Dieu. Vraiment, je remercie l'éternel. Je suis gratuellement là. Je dis j'ai adieu dans Capucat. Mon visage est venu lisse. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus de boutons sur mon visage. Et que de la même manière que Dieu m'a visité, Dieu m'a délivré de ces boutons. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu peut aussi le faire pour les autres. Mais c'est pour ta grâce. Mais c'est pour tout tes bienfaits. Et un autre témoignage encore. J'avais le rhumatisme. C'était un rhumatisme héréditaire. Je peux le dire ainsi. Parce que ma grande m'avait le rhumatisme. Maman a eu le rhumatisme. Avant tout, j'ai dit je refuse que j'aie le rhumatisme. Je refuse le rhumatisme dans ma vie. J'ai refusé. J'ai prié par la grâce de Dieu. Parce que je passais tout mon temps en train médical. Un peu seulement les douleurs. Douleurs aux os. Mes os me faisaient mal. Un peu seulement mes os me faisaient mal. Quand je vais à l'hôpital, j'ai dit c'est le rhumatisme. J'ai dit je prends 10 clous. Ça va calmer. J'ai dit je prends les calments. C'est les calments seulement. Je peux prendre ça. Ça ne finit pas. J'ai dit ça ne finit pas. J'ai compris. Mais au nom de Jésus seulement, ça va finir. Au nom de Jésus seulement, ça va finir. C'est quelle maladie. On ne peut pas guérir la main. Dieu seulement, il peut guérir. Si le médecin ne peut pas guérir. Dieu seulement, il a la guérison dans ses mains. Et Dieu va te délivrer de tout ce qui est rhumatisme. Dieu va te délivrer de tout ce qui est douleur. Je n'ai plus de douleur de rhumatisme. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ses bienfaits. Je lui dis merci pour toute sa grâce. Mon Dieu, je te dis merci pour tout ton amour. Il finit dans ma vie. Je remercie les Kambouka. Je remercie Christ ainsi que sa famille. Je remercie tous ses intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci pour tout ses bienfaits. Éternel, je te prie de les bénir, de les protéger. Accorde-leur ta force, ta grâce de toujours intercéder pour nous. Bénis-les abondamment. Que l'Esprit de Dieu les guide. Que l'Esprit de Dieu les oriente. Enfin, tu puisses nous enseigner ta parole. La parole qui vient de toi. L'enseignement qui vient de toi. Ô Dieu de bonté. Merci beaucoup pour tout ton amour. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci de me permettre de vivre dans la sanctification. Merci de me permettre de vivre dans la patience. Je remercie les Kambouka. Qu'il soit béni pour le nom de Jésus et témoigner. Chalom, peuple de Dieu. Je viens rendre à mon témoignage. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. J'ai connu Kambouka depuis 2020. Bon, à cette époque-là, je n'y mettais pas trop d'importance. Je pouvais juste écouter les audios qu'on m'a envoyé par les maris de ma copine. Mais j'ai été intéressée par les émissions. Ce qui a fait que j'avais téléchargé l'application moi-même. Mais au bout d'un temps, j'ai perdu mon téléphone. J'ai dû laisser. Vers l'année 2023, j'ai recommencé encore. Et là, je suis devenue accro de Kambouka. Mon témoignage, je le donne par rapport à une guérison que le Seigneur m'a accordée. J'ai vécu un moment donné avec des infections vaginales. Donc, j'avais tout le temps des picotements, tout le temps des liquides qui coulaient. J'étais toujours obligée d'avoir une serviette ou un papier hygiénique pour éviter que mon sous-vêtement puisse être mouillé. J'ai consulté, j'ai eu à prendre des antibiotiques. À un moment donné, j'ai commencé même à faire l'automédication parce que je connaissais tout le produit qu'on m'ait donné. Mais au mois de décembre, j'ai beaucoup prié pour ça. Oui, c'est vrai que j'ai pris pour d'autres choses, mais j'ai prié pour ça. J'ai suivi un témoignage, une sœur qui témoignait par rapport à une guérison des infections vaginales. Et il se disait qu'il a beaucoup souffert, mais le Seigneur l'a fait grâce et elle était guérie. Je me suis dit, Seigneur, je m'accroche à ce témoignage. Comme tu as fait pour cette sœur, tu peux aussi faire pour moi. Désormais, je ne mettrai plus des serviettes ou de prothèses libres. Je marcherai sec parce que toi, le Dieu qui a guéri cette sœur, tu es capable de me guérir aussi. Je ne prendrai plus de médicaments. Je me confie à toi parce que je sais que tu es le grand médecin. Tu as dit que tu guéris de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Je vous assure, depuis ce jour-là, quand je fais cette prière jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mis une serviette génique ou quoi. Je le porte peut-être quand je me menstruis, mais pas à cause des infections vaginales, à cause des écoulements. Tout a été arrêté, pas des picotements, pas des médicaments. Et je viens rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui guérit. Je m'excuse pour le retard avec lequel je passe mon témoignage, mais j'ai été vraiment tourmentée pour que je fasse ce témoignage aujourd'hui. J'ai béni Dieu, j'ai béni Christ pour le travail qu'il est en train de faire. J'ai béni toute sa famille, l'équipe Kanguka et tous ceux-là qui témoignent. Oui, le Seigneur agit, le Seigneur nous guérit. Nous devons le rendre gloire, témoigner pour donner la force à ceux-là qui sont déjà fatigués. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une soeur gabounaise. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Hier encore, je me sentais vraiment très mal. J'avais mal aux yeux. Après le travail, je suis rentré à la maison avec les yeux qui me faisaient mal. J'ai fini les travaux. Avant de me mettre au lit, j'ai prié et j'ai déclaré. Donc, j'ai rejeté, j'ai refusé cette douleur qui me frappait dans les yeux. Après la prière, je me suis mise au lit. J'ai dit non. Avant de me mettre au lit, je vais écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai mis la prière de délivrance, de guérison sur YouTube. J'ai mis ça. J'ai écouté ça jusqu'à la fin. J'ai prié, j'ai dit Dieu, je réitère encore ta parole. Je refuse cela. Là, j'avais déjà souffert de l'œil droit. Et là, c'est l'œil gauche. J'ai dit je rejette ça. Je refuse cela dans ma vie. Pendant que j'écoutais l'homme de Dieu, Christ, prier. Et comme il a l'habitude de dire que même si on ne cite pas ta maladie, crois seulement. Et j'étais en train de croire. J'ai dit Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Pour toutes tes guérisons, les délivrances que tu es en train d'opérer en ce moment. Et je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que parmi ces guérisons, il y a la mienne. Et j'entends le pasteur citer celui qui a la douleur aux yeux, qui a mal aux yeux, qui ressent une forte douleur, qui reçoit sa guérison. J'ai dit, oh merci Seigneur, je reçois ma guérison. Instantanément, j'ai senti à l'œil gauche comment quelque chose quittait. J'avais une douleur atroce. Tout d'un coup, je n'ai plus senti cette douleur. Je n'ai plus senti cette douleur. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai été guérie. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur, oh Père. La douleur que je ressentais, je n'ai plus ressenti cela. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. Persévérons, ayons la foi dans ce que nous demandons à Dieu. Je bénis le groupe qui assiste ce pasteur au quotidien pour ce travail. Le travail spirituel n'est pas petit. Il est grand. Il demande la disponibilité. Mais ce n'est pas eux de le faire. C'est de l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Qu'il bénisse tous ceux qui interviennent dans son ministère. Tous ceux qui soutiennent ce ministère, de près ou de loin. Que Dieu les arrose, oh Père, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs désirs. Dans leur famille, dans leur ministère et dans tous ceux qui ne s'attendent même pas. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je suis une jeune dame ivoirienne qui vant positionnement en Côte d'Ivoire à Dijon. Je viens donner mon témoignage. Je me suis tout d'abord car je mets du temps à témoigner. Mais je suis vraiment visitée à travers cette émission. Et je rends gloire à Dieu. J'étais une jeune soeur qui se masturbe depuis tout petit. Et par les prières, par les témoignages, je reçus ma délivrance. Tout ce qui me liait à ça, n'existait dans ma vie aujourd'hui. Mon témoignage second, j'ai subi un très grave accident il y a trois ans de cela, lors d'un voyage. Je fais un tonneau. Un très grave accident, comme je l'ai dit. Mais comme le Dieu des dieux, il est vivant, il est amour. Je suis sorti de ces accidents sans égratiner, sans rien. Et l'an passé, je commençais à avoir des douleurs atroces au dos. Quand je dis atroce, c'est atroce. Une douleur forte, inexplicable. Quand je commençais, je demandais de mourir, que je ne pouvais plus. On me tenait pour la douche. On me tenait pour les besoins. On me tenait partout, comme un bébé. Moi, une mère de famille. Et c'était périodique, cette douleur-là. J'étais constipée. J'arrivais même pas à me tenir, je suis imbidée correctement. Et un jour, j'ai une soeur qui m'a dit, il faut télécharger l'application du Kongoka. Je vous assure que, au premier contact, j'ai adhéré. Et chaque jour, je suivais les prières. Chaque jour, j'écoutais les témoignages. Chaque samedi, je priais. Mais ma stratégie, les samedis, lorsque l'homme de Dieu disait une maladie quelconque, et j'ai une connaissance qui a fait une maladie, j'ai dit, localise, que ta guérison te localise là où tu es. Que ta guérison te localise là où tu es. Même si, il ne mentionnait pas ma maladie, mais j'emmenais ces prières-là vers ces gens qui avaient besoin de guérison. Et c'est comme ça, je procédais. Et un soir, je suis rentrée dans les archives du Kongoka, il y a trois ans en arrière. Et j'ai commencé à suivre les témoignages, peu à peu, peu à peu, peu à peu. Comme Dieu est amour, il est souverain. Un matin, je me réveille. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de mal, je n'ai plus. Je vais aux toilettes correctement. Et mes douleurs atroces au dos ont disparu. Comme un grand miracle. Donc je rends gloire à Dieu pour ce témoignage-là. Et pour vous dire de croire vraiment. De croire vraiment en Dieu qu'il existe dans notre vie. Glorie en eux, sois rendu au Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Shalom, famille, Kongoka. Je viens d'expérimenter une guérison extraordinaire. Tout à l'heure même où je vous parle, au milieu de la nuit, là, je me suis réveillé avec une douleur dans la gorge. Une douleur vraiment que je ne peux expliquer. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu à cœur d'écouter Kongoka. Et l'Esprit de Dieu m'a dirigé vers le témoignage de 28 janvier 2023. J'ai écouté les témoignages. Le dernier témoignage, c'est une femme qui avait problème d'angine, qui souffrait de l'angine. Et elle était en train de rendre son témoignage. Et j'ai senti automatiquement qu'à travers ce témoignage, j'allais recevoir ma guérison. J'ai écouté les témoignages. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de reprendre. J'ai repris les témoignages une deuxième fois, une troisième fois. Et pendant que j'ai écouté, il y a eu encore des manifestations, comme dans le cas de cette dernière. Je commençais à avoir des frissons. Mais tord sur le lit, je commençais à tousser, 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 vomir la salive et la glaire. Mon cou que je ne pouvais pas toucher. Au fur et à mesure que je touchais, la douleur diminuait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, manifestation, baillement, les larmes, morve partout, j'ai repris encore. J'ai repris, j'ai repris, j'ai repris. Et le témoignage est la prière de l'homme de Dieu. Et vous constatez, vous allez sentir cela dans ma voix. Ma gorge a été libérée parce que je disais au Seigneur que nous avons des programmes à l'église. Je ne peux pas avoir ce mal de gorge. Seigneur, libère-moi. Je fais aussi ma guérison de façon instantanée comme cette dernière. Et vous constatez, ma voix est libérée. Je ne sens plus de douleur. J'arrive à avaler la salive. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Si on pouvait rendre des moyens chaque jour, chaque jour, je le ferais. Parce que le Seigneur vraiment est à l'oeuvre dans ma vie. À travers cette émission, Kangoka, que j'ai connue jusqu'à ce jour, le Seigneur ne fait que travailler dans ma vie des choses qui étaient dites impossibles. Les bénédictions impossibles dans ma vie. En moins d'un an, à travers cette émission, ces bénédictions-là ont commencé à devenir possibles dans ma vie. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je suis Ivoirienne. Je suis même aussi servante de Dieu. Mais Dieu est dans Kangoka. Kangoka est devenu mes comprimés. Ma pharmacie. Mon mari même qui n'aimait pas écouter cette émission, a demandé à installer cette émission-là aussi dans son portable. Et il l'a fait. Mon fils qui est en Europe, qui a passé près de 10 ans dans la souffrance, je lui ai conseillé Kangoka, il a obéi. Aujourd'hui, il a eu un travail stable. Vraiment, le Seigneur est à l'œuvre dans ma maison, à l'œuvre dans mon ministère, à l'œuvre dans ma vie par rapport même à ma santé, à l'œuvre même dans mes finances. Je veux rendre gloire au Seigneur. Je leur dis, Seigneur, quand la prière finit, si je constate la guérison, je te promets de rendre témoignage. Pas le soir, pas à midi, mais à l'instant même que Dieu vous bénisse. Christ, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Moi aussi, je commençais à prier pour toi. En tout cas, je commençais à intercéder pour toi, pour ton équipe, pour ta famille. Toi et tous tes partenaires, tes collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui rendent témoignage. Il a fallu le témoignage de cette dame sur l'angile pour que je saisisse ma guérison ce matin. Son témoignage m'a épargné au moins 20 000 francs d'ordonnance ce matin. Chalot à vous. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.